Bonjour et bienvenue sur SantéMédecine.net L'angine blanche, également connue sur le nom d'angine érythémato-pultacée, est une inflammation de la gorge, généralement bénigne. Et cette angine blanche est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. Apparaît alors dans ce cas une gorge rouge et douloureuse, des difficultés pour déglutir, une fatigue et une fièvre qui sont les principales manifestations de l'angine blanche. Ces symptômes peuvent être associés à des troubles digestifs, des écoulements nasaux, de la toux et des douleurs situées au niveau des oreilles. Attention, l'angine blanche se distingue de l'angine rouge par la présence d'un enduit blanchâtre sur les amygdales formant des taches. La présence de cet enduit n'a pas d'incidence sur la gravité de l'angine. La majorité des angines blanches sont d'origine virale, comme les angines rouges d'ailleurs. Mais l'affection est causée par un virus pouvant être transmis par l'air au cours d'épisodes de toux ou d'éternuement, par contact physique ou par contact avec un objet contaminé. Une bactérie peut également être en cause dans une angine blanche, ou rouge évidemment. Le plus souvent, il s'agit d'un streptococque bêta-hémolytique du groupe A. L'angine blanche peut être également la conséquence d'une mononucléose. L'angine blanche est diagnostiquée en examinant la gorge et en observant les principaux symptômes. Un test de diagnostic rapide, réalisé au moyen d'un prélèvement au niveau des amygdales et d'une bandelette, peut s'avérer nécessaire pour déterminer la cause de l'angine et le tracement à prescrire. Attention, une angine blanche d'origine virale et sans gravité est guérie en moins d'une semaine. Par contre, une angine bactérienne peut faire l'objet de complications en l'absence de traitements antibiotiques et peut ainsi survenir des rhumatismes, un abcès, une affection des rats. Donc, ne pas hésiter à consulter son médecin dès l'apparition d'une angine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada